Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de fenêtres sur l'Afrique. Capitaine Thomas Sankara plus vivant que jamais. A toi Thomas Sankara, l'homme éclairé. Aujourd'hui 15 octobre 2016, nos cœurs saignent toujours. 29 ans après ta disparition, le vide laissé est toujours aussi béant. 29 ans, même le sang versé de septembre à octobre 2015 par tes jeunes frères et sœurs, ne réclamant que la vie, la prospérité de ton esprit, ta vision de la substance de ta révolution, cette marque de sang ne peut combler ton vide. 30 ans, de ta génération, lorsque nombre de tes congénères se vautraient dans la compromission, tu fus le seul à porte haut le flambeau malmené, torpillé, blasphémé, trahi de tes anciens. Flambeau de l'émancipation de l'homme africain, flamme du panafricanisme du docteur Kwame Nkouma, de Sivanos Olympio, de Patrice Lumumba. Flamme, déjà à leur ton, entretenue et défendue par tes aïeux Samori, Touré, Chaka, Zulu. Il nous en souvient, comme si c'était hier, ta prestance, ta dignité et fierté, ta possession ou hantise par l'esprit de tous ces célestres fils de la mère Afrique. Il nous en souvient de ce jour du 4 octobre 1984, à la tribune des Nations Unies, où tu refusas que ton peuple, le peuple africain, soit l'arrière-monde d'un Occident repu. Tribune, où tu déclarais, je cite, il n'y aura plus de gifle. Il nous en souvient encore, ce moment de discours, tel une prémonition, un testament. Prémonition que nous aurions préféré loger dans le monde du verbe, qui ne réalisa point. Sauf que, ce 29 juillet 1987, à Addis Abeba, à la tribune de l'OUA, tout a été scellé. Et toi, Thomas Sankara, tu le savais, car ta révolution, ta vision, ton engagement respirait la lucidité. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. C'était votre mot, capitaine Thomas Sankara. Évidemment, tu n'y étais pas. La lâcheté, la vilonie, la vanité, l'indignité ont accompli ta prédiction. Tes pauvres frères, compagnons et pères ont assopté, versé et boit de ton sang avec la lâcheté en prime. Dans leurs élans, ils ont coupé ta vision, osait-il croire, ta clairvoyance, ta rage de rendre sa dignité à l'homme africain, la reconquête de la fierté africaine. Ils ont accepté, volontiers, dressé cette table immonde, indigne, assassine, ou avec leur charognard de maîtres venus d'ailleurs, ont festoyé autour de ce menu qui, nous osons le croire, au nom des esprits de nos ancêtres, les entoura et châtira ad vitam et tes names. A Disabeba, tu avais dit, capitaine Thomas Sankara, nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Nous savons que tu t'es retourné dans ta tombe en maintes reprises. Tellement, le spectacle offert ici et là, en Afrique, est insupportable et abject. Hier, en Côte d'Ivoire, et encore, en Guinée-Conakry et en Libye. Aujourd'hui, le Burundi, le Gabon, le Togo, etc. Mais nous sommes convaincus qu'il y a aussi des occasions qui te laissent un brin d'espoir. La fin de l'apartheid, le printemps arabe, l'arracinement de la démocratie et de l'esprit de l'alternance au Bénin, au Ghana et au Sénégal. Et le bouquet, certes encore fragile, la révolution bise sur ta terre natale, celle des hommes intègres. Ton nom a été scandé tout au long de cette bravoure. C'est ton esprit qui a procédé cette jeunesse burkinabé, cette population du Faso. Grand frère Thomas Sankara, tu vois, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu vis encore au travers de ces marques et actes du réveil de l'Africain. C'est le peuple qui refuse les gifles d'où qu'elles viennent. Regarde, capitaine Thomas Sankara, même si tu n'auras accepté dans ta vie, ici, tout au signe d'honneur, tes héritiers t'ont réalisé une demeure digne de ta trompe, de la grandeur de ton âme. Le 2 octobre dernier, un mémorium t'a été dédié. Vois-tu encore Thomas Sankara ? Encore un lieu pour communiquer avec toi. Reste que la justice des hommes te soit rendue, même si tu y as déjà et à jamais la reconnaissance des filles et fils de la mer Afrique. Ton frère, ta femme et enfants, tes héritiers se battent avec un acharnement digne de toi afin que ton honneur soit rétabli. La justice du Faso est à l'oeuvre grâce à la volonté de ton peuple. La justice et l'État français sont aussi saisis afin que les verroditas soient ôtés. Tout ceci augure de l'espoir, de l'espérance, mais dans la lucidité. Ta lucidité, d'homme éclairé. Merci à toi Thomas Sankara, fils impétueux, fils digne, grand frais de valeur, de nous éclairer constamment. Merci, encore une fois, d'avoir permis que l'esprit du panafricanisme vive et nous possède et nous transcende. La patrie ou la mort, comme tu le dis, nous vaincrons. Hommage encore à toi, capitaine Thomas Sankara. Merci de nous être fidèles sur nos radios partenaires et sur Radio Canal K. Vous nous suivez dans cette émission panafricaine. Nous allons parler justement de 29 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Et vous nous accompagnez dans cette émission, je l'avais annoncé, Adama Koulibaly, il est porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Il est en ligne en direct depuis la région parisienne. Adama Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Moussa. Merci d'être toujours avec nous. Et en direct dans cette émission, je l'avais annoncé également au Burkina Faso, depuis Ouagadougou, maître Meneweide Sankara. Il est le premier vice-président à l'Assemblée Nationale Burkina Bay. Il est également avocat de la famille Sankara. Maître Meneweide, bonsoir. Merci. Alors, je pense que nous avons un souci au niveau du Burkina Faso. Nous allons relancer tout de suite notre premier invité, Adama Koulibaly, qui est déjà en ligne depuis la région parisienne. Je le disais, 29 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, que reste-t-il du panafricanisme qu'il avait tant prôné ? Adama Koulibaly. Bonsoir, maître Sankara également, depuis Ouagadougou. Que la communication sera meilleure dans quelques instants. Bonsoir aux auditeurs. Alors, ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut répondre à cette question, c'est que des hommes comme Thomas Sankara sont éternels dans ce qu'ils ont pu apporter à une multitude de personnes en Afrique et ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, l'idéal qui était partagé, qui était évoqué et pour lequel Thomas Sankara a donné sa vie, c'est un idéal qui est partagé par une multitude d'êtres humains à travers la planète. Donc, généralement, on retrouve ça parmi essentiellement les révolutionnaires, ce qu'il a été. Et c'est un idéal purement humaniste, un idéal de progrès, un idéal, comment dirais-je, un idéal de solidarité, de partage, d'action. Donc, de ce point de vue, Thomas Sankara reste vivace encore. D'ailleurs, dans la mémoire, et pas dans la mémoire, son héritage reste vivace sur beaucoup de jeunes, dont la plupart ne l'ont pas connu de son vivant, n'ont pas connu la période de Sankara. Ils étaient très jeunes en ce moment-là, où certains même n'étaient pas nés. On trouve beaucoup de jeunes qui partagent l'idéal sankariste aujourd'hui, même sans avoir connu cette période de 83 à 87 au Burkina. Donc, c'est un idéal qui est indépassable, parce que cet idéal-là, c'était l'idéal que partageait Thomas Sankara, que d'autres ont évoqué et se sont battus pour ce même idéal avant lui. Mais l'histoire de Sankara est très particulière, en ce sens où il est né et il s'est révélé dans un pays qui reste malheureusement encore d'ailleurs parmi les plus pauvres au monde, et il s'est battu pour l'indépendance de son pays. Il s'est battu également pour qu'il y ait un progrès, pour rassembler des gens. Je ne parle pas de tout ce qui s'est passé, mais je retiens l'essentiel qui est qu'il a réussi à mobiliser énormément de gens, énormément de jeunes, à la fois au Burkina Faso et dans le reste de l'Afrique, et d'ailleurs partout ailleurs dans le monde. De ce point de vue, Thomas Sankara, 29 ans après, et dans 29 ans, j'espère que si nous sommes encore en vie, on pourra en reparler, je pense que ce serait un idéal indépassable pour lequel il s'est battu, pour lequel il a donné sa vie. D'accord, pour rappel, je vous annonce que nous avons réussi finalement à joindre Maître Menewe de Sankara depuis Ouagadougou dans cette émission. Nous sommes en direct depuis la région Argouvienne, ici même en Suisse alémanique. Maître Menewe de Sankara, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Je le disais, vous êtes premier vice-président à l'Assemblée nationale burkinabé. Vous êtes également avocat de la famille Sankara. Alors Maître Sankara, pour que nos antennes soient éclairées, une fois, et de bon sur les questions judiciaires, alors pouvez-vous nous affirmer que le mandat d'arrêt à l'encontre de Blaise Campaoré et la procédure judiciaire contre sa personne dans le cadre de l'assassinant du président Thomas Sankara sont toujours en cours, Maître Sankara ? Je vous remercie et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, je voudrais effectivement confirmer que Blaise Campaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Depuis le 6 mars, le juge a également demandé, pardon, depuis le 7 mars, il a demandé son extradition. Et Blaise Campaoré se retrouverait en Côte d'Ivoire avec l'un de ses compices, qui était son garde-corps, il a Saint-Cafando, lui aussi fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et d'une demande d'extradition depuis le 11 mars 2016. Donc, la procédure à ce jour connaît également des personnes qui ont été inculpées. Nous en avons les censés 14, dont le général Gilbert Guengueret, on se rappelle que c'est lui qui avait tenté tout dernièrement un coup d'État, qui a été qualifié de plus idiot. Il y a aussi Gabriel Tamini, qui était un conseil spécial de la presse Campaoré à la présidence. Et bien sûr, certains éléments de sa garde rapprochés, qui sont aujourd'hui en détention. Alors, Maître Ménéori Sankara, je rappelle que vous êtes le premier vice-président à l'Assemblée nationale, avocat de la famille Sankara. Alors, vous auriez affirmé que la justice est lente, en l'occurrence, mais qu'elle irait sûrement, a dit le droit. Alors, reconnaissez-vous ces propos, Maître Sankara ? Oui, la justice, elle est partout ailleurs lente, mais qui va lentement, va sûrement. Ce qui est intéressant dans la procédure du dossier du président Thomas Sankara, c'est que pendant 18 ans, ce dossier n'a pas du tout bougé. Rappelez-vous que nous avons dû obtenir du comité des droits de l'homme de l'ONU une condamnation de métade du Burkina Faso, en ce qu'il a violé le pacte relatif aux droits civils et politiques. Mais cela n'a pas du tout ébranlé le régime Campaoré. Il a fallu que notre peuple rentre en insurrection pour que, effectivement, l'incompré soit éventuée du pouvoir, afin que ce dossier, sous la transition, soit confié à un tribunal, à un juge d'instruction qui a eu l'ordre de poursuite, donc une volonté politique, et qui a commencé à poser des actes. Maintenant, il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup d'indices. Par exemple, une des pistes, c'est de se référer à la justice française pour demander la levée du secret de France. C'est par exemple de se retourner vers la Sierra Leone pour obtenir des informations par rapport au procès Charles Taylor. Vous savez bien sûr que le nom de Charles Taylor a circulé dans l'assassinat, le nom de la France, le nom de beaucoup de gens qui ne sont pas au Burkina Faso. Donc, au regard de tous ces éléments-là, sans compter bien sûr les expertises que nous sommes en train de faire, vous comprenez que la tâche du juge n'est pas simple. Nous pouvons simplement affirmer qu'il a entendu plus d'une centaine de personnes, et que maintenant, nous avons la certitude que des gens ont décidé de parler. Adama Koulibaly, vous êtes dans la diaspora, et j'espère que la diaspora à Burkina Faso s'est bien organisée lors de la dernière révolution au Burkina Faso. Maintenant, la question se pose sur le principe judiciaire. Est-ce que 29 ans après l'assassinat de Thomas Sancaré, ses 12 compagnons, vous pensez que la justice, ou est-ce que vous avez confiance à la justice Burkina Faso ? Est-ce qu'elle arriverait à dire le droit ? Adama Koulibaly, selon vous ? Sans aucun doute, j'ai confiance au Burkina Faso, confiance à l'idée de justice qui a été une fois, encore deux fois de suite, exprimée de manière ferme par la population, par le peuple burkinabé, qui s'est dressée contre Blaise Compaoré, et qui l'a chassée du pouvoir, parce que justement, il y avait un déni de justice pour l'ensemble des dossiers pendant au Burkina. Donc le peuple s'est dressé contre cette forfaiture, et il a manifesté là sa volonté de justice et des problèmes. Ensuite, à l'occasion du coup d'État, le peuple s'est une fois dressé. Nous avons perdu de vaillants fils et filles de notre peuple, et à ces occasions-là. Donc j'ai foi en la justice du Burkina, j'ai foi en Burkinabé, parce que si jamais il y a de lenteur, M. Sankara vient de l'expliquer, partout ailleurs, c'est comme ça. Effectivement, dans ce dossier Thomas Sankara, il y a beaucoup de complicité, et chacun le sait, ce n'est un secret pour personne. Et donc la tâche effectivement du juge est immense, mais la justice va passer nécessairement, parce que le peuple reste vigilant. Par exemple, la société civile, les partis politiques, il y a des partis Sankara, d'ailleurs, dont M. Sankara est un représentant, mais il y a surtout l'ensemble du peuple qui veut qu'il y ait la justice sur ce dossier, et d'autres dossiers. Parce que le dossier Sankara, une fois qu'il sera bien démêlé, et que les auteurs de l'assassinat et leurs complices seront indexés et punis conformément à la loi du Burkina et la loi internationale, eh bien, beaucoup d'autres dossiers pourront trouver aussi une solution à la suite. Donc Thomas Sankara n'était pas n'importe qui, c'était le président du Burkina et pas n'importe quel président. De ce point de vue-là, il est important que sur le plan symbolique et sur le plan humain, et sur le plan de toutes les façons, tout simplement de la justice, il est important que ce dossier-là connaisse un aboutissement heureux, un aboutissement qui permettra à tous ceux qui sont impliqués d'épreuve de loin de ce dossier, qui permettra qu'on situe clairement leurs responsabilités et que la justice passe. Donc moi, pour me résumer, je fous en la justice du Burkina, parce que les juges ne peuvent pas faire n'importe comment après ce qui s'est passé au Burkina pendant 27 années, les dictatures, et surtout après ce qui s'est passé à l'occasion de l'insurrection et de la résistance au coup d'État. D'accord. Maître Menewede Sankara, en direct depuis Ouagadjougou, la justice française est aussi saisie de cette affaire. Il semblerait même qu'une requête a été adressée aux autorités françaises en vue d'une déclassification du dossier. Est-ce que vous confirmez, Maître Menewede Sankara ? Je confirme cela. Je dois vous dire qu'antérieurement, nous avons entrepris des démarches politiques qui n'ont pas prospéré. À savoir que les députés Burkina, à un moment donné, ont saisi le Parlement français, l'Assemblée nationale française, pour voir si elles pouvaient mettre en place une commission. Mais la résolution n'a jamais été prise. Le président de l'Assemblée nationale française, M. Claude Vacholone, avait pu mettre simplement d'aller du revers de la main cette requête. Aujourd'hui, c'est au nom du principe de la séparation des pouvoirs que le juge bulkinabé saisit son nomologue, c'est-à-dire la justice française. Nous estimons que la France est un État démocratique avec une séparation des pouvoirs et que le juge français ne va pas être l'objet de pressions politiques. Il va jouer au maximum son indépendance et, bien sûr, donner des informations, lever les secrets des forces et, au besoin, entendre tout ce dont les noms avaient été cités dans l'affaire Sankara, sous le oeuvre, bien sûr, de ceux qui, aujourd'hui, ne sont plus de ce monde. Maître Minéuri Sankara, nous vous remercions encore une fois d'être en direct dans cette émission Féné de l'Afrique. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission est synchronisée sur Radio Dénigment, aux États-Unis, FM, Liberté, à Chicago. Maître Minéuri Sankara, 29 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Beaucoup d'Africains, des Burkinabés, des Togolais, Ivoiriens, bref, toute l'Afrique pleure encore Thomas Sankara. Justement, si l'État français acceptait votre demande, est-ce que cela ne créerait-il pas un précédent à ses propres dépens ? Justement, plusieurs cas étaient encore classés comme ceux de Feu Sivano sur Lumpi au Togo. Patrice Lumumba du Congo et tout récemment, Mouma Kadhafi de la Libye. On parlait également du juvénal Rabia Ramana du Rwanda et d'autres cas encore. Que répondez-vous à cette question très pertinente ? Je pense que Thomas Sankara déjà nous a enseigné que les Africains eux-mêmes doivent prendre en main leur propre destin. Nous n'avons pas au Burkina Faso à nous désarmer parce que, tout à l'heure, mon frère et ami, M. Koulubali, Adama, a si bien dit que si l'affaire Thomas Sankara est dégoupillée, c'est sûr et certain que d'autres affaires du genre comme ceux que vous venez de citer pourront aussi connaître leur épilogue. Mais la première des conditions, c'est la mobilisation de la jeunesse africaine. Nous avons vu l'exemple donné par les Burkinavais. Aujourd'hui, le combat que le Burkina Faso mène n'est plus un combat à l'échelle seulement du Burkina Faso. Le Sénégal y est mêlé, le Ghana y est mêlé, le Congo, le Tougo, le Mali et j'en passe. Et cela, nous avons vu, bien sûr, à l'occasion du lancement de cette idée de Mémorial, comment cette jeunesse se bat pour qu'aujourd'hui, il y ait une justice pour l'Afrique. Une justice pour l'Afrique suppose une justice pour Thomas Sankara. Et on ne peut pas l'obtenir si nous-mêmes nous ne sommes pas soudés, unis derrière une cause. Et cette cause-là, au-delà de la simple réhabilitation du président Thomas Sankara, de sa réhabilitation politique, c'est obtenir un procès équitable où on va mettre à nu tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre mêlés, soit de près ou de loin. Qu'on ne se limite pas seulement aux simples exécutants qui aujourd'hui, d'ailleurs pour la plupart sont en train de le couplir en prison si d'autres ne sont pas puis moins simplement morts. Moi, je pense que ce serait aussi le procès de la France-Afrique. Ce sera aussi le procès contre l'impérialisme et de dire que quand les peuples se mettent debout, l'impérialisme doit toujours trembler. Et ça, c'était également des propos du président Thomas Sankara. Exactement. Adama Koulibaly, vous qui êtes de la diaspora, je rappelle que vous êtes très actif. vous êtes panafricain. Alors, n'utilité, on se pose cette question-là, n'utilité, l'inspiration populaire de l'automne 2015 au Burkina Faso, pensez-vous vraiment que la procédure pour retrouver les vrais auteurs de ces assassinats ou dieux, est-ce que cette procédure aurait connu une telle avancée selon vous ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, il aurait fallu certainement attendre plus longtemps. En dépit de l'insurrection, en dépit de la résistance au coup d'État, vous voyez que la justice, qui a commencé véritablement à travailler seulement au moment de la transition, a besoin de temps pour rassembler les éléments, pour se préparer, pour rassembler les moyens, pour aller au bout de cette procédure. Si jamais Blaise Compaoré était resté au pouvoir, il est évident que ce dossier serait enterré pendant toute la durée où il aurait été au pouvoir. Ça, c'est une évidence. Parce qu'il y a des commanditaires dans cette affaire, il y a des exécutants, il y a des complices. Et ces personnes-là, souvent, ont des réseaux très puissants. Voilà, le frère Maître Sankara a tout à fait raison de dire que la France-Afrique est impliquée dans cette affaire. Effectivement, si nous allons au bout du bout, il y aura forcément le procès d'une partie importante de la France-Afrique dans cette affaire-là. Avec Blaise Compaoré au pouvoir, cela n'aurait pas été possible. Mais encore une fois, Maître Sankara a parfaitement raison. Il faut que les Burkina Bais restent mobilisés. Mais au-delà du Burkina Paso, que la jeunesse africaine se mobilise et que les démocrates partout ailleurs, qui sont attachés à la solidarité internationale entre les peuples, qui sont attachés à la démocratie, qui sont attachés aux valeurs de progrès, aux valeurs républicaines, que ces démocrates-là aussi, en France et ailleurs, se mobilisent et soutiennent l'action des jeunes africains, l'action des peuples africains, notamment celui du Burkina, en ce moment, sur la question de ce dossier-là, pour que la justice puisse avoir les moyens. Parce que les moyens, ce n'est pas seulement des moyens matériels et financiers, mais c'est également qu'on puisse leur permettre que les justes français, par exemple, permettre qu'il y ait un accès à certaines informations qui sont encore classées secrètes défense ici. Là, ce sont des moyens importants qui peuvent permettre d'aller plus loin dans l'instruction de ce dossier et d'aller vers un procès véritablement équitable et juste. Adama Koulibari, Maître Meneweri Sankara, directeur de Pio Magadjougou, vous venez d'évoquer ce mot-là qui pèse beaucoup sur des Africains, qui touche des Africains sur le plan politique France-Afrique. Avant-hier, c'était Sarkozy qui promettait la fin de la France-Afrique. Hier, François Hollande clamait l'avènement de l'Afrique à France. Maître Meneweri Sankara, aujourd'hui, à l'SJP et d'autres politiques de l'Hexagone, à l'insta de Jean-Louis Borloo, parlent également de partenariat, de gala égale avec l'Afrique. Est-ce que vous y croyez, Maître Meneweri Sankara ? Moi, je pense que la lutte contre la France-Afrique, ce n'est pas des discours. Il faut des actes concrets. Mais moi, je suis de ceux qui épousent cette philosophie qui est que la liberté, elle se contient. On ne le croit pas. Vous savez, la France, restera encore pendant longtemps attachée au discours du général De Gaulle qui dit que la France n'a que des intérêts par rapport aux États. Parlant des États, la France n'a pas d'amis, mais n'a que des intérêts. De ce point de vue, il appartient d'abord aux Africains de s'affranchir de la France-Afrique. exigeait aujourd'hui des rapports fondés sur l'équité, des rapports fondés sur ce que nous, Africains, nous pourrons tirer de nos ressources et de notre propre politique. Moi, je pense qu'il n'appartient pas à la France, une fois de plus, de nous octroyer une liberté aussi formelle qu'on en a vue à l'orée des indépendants dans les années 1960. Je crois que c'est un discours politicien que tout cela que vous venez de citer sont en train de faire parce qu'ils ont compris que l'Afrique d'aujourd'hui, avec une jeunesse qui a une certaine maturité politique, a compris les règles du jeu. Et vous avez même au niveau de la France, beaucoup de Français qui ont compris que seuls les rapports fondés sur l'égalité ou sur une certaine justice entre le nord et le sud peuvent garantir et de façon pérenne la sécurité, la stabilité. Regardez un peu le monde. Il est secoué depuis la Libye, depuis la Syrie, un peu partout. Le terrorisme dans le terrain. Donc, cela, effectivement, est fait davantage ceux qui se cachaient derrière la France-Afrique et qui sont obligés aujourd'hui de dire qu'on ne veut plus de la France-Afrique. Mais ça doit se traduire purement et simplement dans nos rapports économiques, dans nos rapports commerciaux, dans ce que les Africains peuvent maintenant faire pour construire l'Afrique de leur propre main. Adam Koulibaly, est-ce à la France ou l'Occident de décréter le genre de rapport qui doit les lier à l'Afrique ou alors à l'Afrique de choisir ces rapports-là ou bien des rapports à entretenir avec ses partenaires ? Chaque État, chaque nation décide de son organisation politique et décide des rapports qu'il entretient avec les autres États. Donc, je ne vois pas pourquoi on a toujours fait en sorte que ce soit des Africains qui soient obligés d'accepter des dictats à la fois des autres États, des États dits partenaires et des institutions financières, notamment, vous vous souvenez des PAS qu'on est venus des programmes d'agissement structurel qu'on est venus nous imposer parce qu'il y a des institutions fortes qui sont dirigées par des États occidentaux qui décident en étant assis dans leur bureau de ce qui est bon pour l'économie africaine. Ça a été un désastre. Donc, ce n'est pas aux autres États aussi puissants plus silers de décider les types de rapports qu'ils peuvent entretenir avec l'Afrique. Ceci dit, chaque État étant libre de choisir ses partenariats économiques, politiques, ou autres culturels, eh bien, il est normal que les Occidentaux cherchent chaque fois à mettre en place des accords qui sont favorables à leurs intérêts. C'est aux Africains de s'organiser. Une fois la révolte passée, une fois les dictateurs chassés, nous avons besoin de mettre en place des institutions, de mettre en place une organisation et d'être suffisamment fermes, mais d'être aussi suffisamment forts pour pouvoir montrer à ces gens-là que c'est eux qui dépendent de nous et que ce n'est pas nous qui dépendons d'eux, et qu'il y a une interdépendance et qu'il faut un respect mutuel. Et que c'est ainsi que nous pouvons avancer ensemble. Donc c'est aux Africains de mieux s'organiser, de faire en sorte que les dictatures qui nous ont sclérosées pendant autant d'années puissent être mises à bas, mises bas, et que les dictateurs soient jugés, parce que ça, c'est très important, qu'ils soient jugés pour l'exemple. Pour enlever l'idée saugrenée qui existe encore chez certains apprentis sorciers qui voudraient revenir rétablir les anciens systèmes, il faut que ça, ça cesse. Une fois cela fait, il faut construire des états forts avec une économie qui s'appuie sur nos réalités, nos propres réalités, et à partir de là, je pense que nous serons davantage respectés par les autres états. En tout cas, eux ont raison de chercher à s'imposer un homme puisque ils tirent des ressources. Et là, lorsque le président Chirac reconnaît par exemple qu'il faut être juste avec l'Afrique, parce que les richesses qui viennent de l'Afrique vers l'Occident sont nettement supérieures à ce qui repart sous forme d'aide. Et dit une vérité, que tout le monde sait, mais que beaucoup de gens ne disent pas. Haut et fort. Mais une fois que ça s'est dit, ça ne veut pas dire que les rapports ont changé, puisqu'on voit, que ce soit avec les socialistes, que ce soit avec la droite au pouvoir en France, puisqu'on parle de ces cas, parce que ces pays-là, justement la France, est encore une puissance tutélaire qui est très influente dans au moins 15 pays d'Afrique francophone. une fois que ce constat est fait par le président Chirac, mais dans les faits, il n'y a pas de changement. Mais c'est aux Africains d'imposer, en tout cas d'amener ce changement, de se comporter de telle sorte que la France soit obligée, et les autres États aussi, les autres États occidentaux, soient obligés de mettre en place des accords, enfin de discuter pour qu'on aboutisse à des accords beaucoup plus équitables sur les échanges commerciaux, les échanges culturels et les échanges politiques. De toute façon, vivement que les Africains prennent conscience. Maître Meneweri Sankara, je le disais, vous êtes premier vice-président à l'Assemblée nationale de Bukinabé. Vous êtes également avocat de la famille Sankara. Je rappelle que vous étiez aussi candidat à la dernière présidentielle au Burkina Faso. Question un peu plus politique. Alors justement, je vous pose cette question. Pourquoi les héritiers idéologiques de Thomas Sankara ne sont pas sortis vainqueurs des dernières élections et élections présidentielles au Burkina Faso ? Maitre Sankara. Oui, je pense que tout le combat politique que nous menons, c'est d'abord avoir une culture politique et idéologique qui puisse être véritablement formatée et que cette conscience désormais acquise au niveau de notre jeunesse soit suffisante pour se traduire en termes de choix politiques, en termes d'options politiques. Je dois dire que ce n'est pas notre projet de société que nous n'avons pas su expliquer, mais c'est plutôt cette peur encore de notre peuple de s'engager dans l'inconnu et sur encore le chemin des sacrifices qui a fait que aujourd'hui, le choix s'est porté, j'allais dire, sur une espèce de continuité. En se disant, qu'on peut avoir les changements dans la continuité, alors que nous, nous prenions une rupture totale. Je pense que l'histoire nous donne raison parce qu'un an après, le peuple est en train de comprendre qu'il aurait fallu effectivement achever notre insurrection. Sur l'actif ou le passif, si vous voulez, c'est selon. L'insurrection nous a fait des dizaines et des dizaines de morts, des centaines de blessés. La résistance active, c'est pareil. Donc, immédiatement aller à des élections où on proposait encore des sacrifices à notre peuple, à l'image de ce qu'on a vu sous la révolution où c'est le peuple mobilisé qui a participé de façon endogène à son propre développement, à façonner son propre bonheur avec le président Thomas Sankara en tête, eh bien, moi je pense qu'avec le recul, nous, politiques, nous avons effectivement à convaincre davantage notre jeunesse pour dire, pour lui dire que seule cette voie-là peut lui permettre de se développer elle-même en tant que fait de lance. C'est vrai que les systèmes électoraux en Afrique resteront toujours objet de corruption électorale, de tupéries à la limite, d'escoqueries politiques, mais ses valeurs sont aux antipodes de l'idéal du président Sankara. Parce qu'il faut définir la démocratie, il faut lui donner encore un front tenu. Voilà pourquoi, eh bien, nous, nous pensons que le combat, il reste intact parce qu'il faut des alternatives. nous avons cette alternance, mais il reste encore à gagner l'alternative. Exactement. Maître Menewele Sankara, vous êtes en direct depuis Ouagadougou. Cette émission, du moins, c'est la première partie de cette émission réalisée en hommage au capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons qui furent froidement assassinés. Et jusque-là, on se pose la question si la justice au Burkinaabe arrivera-t-elle à dire le droit ? Eh bien, Maître Menewele Sankara, Thomas Sankara avait déclaré, je cite, nous devons accepter de vivre africains. C'est la seule façon de vivre libre et digne. Alors, comment interprétez-vous ces mots de Thomas Sankara ? Est-ce que cette pensée est-elle toujours d'actualité selon vous ? Tout à fait. Cette pensée est d'actualité. Le programme politique de l'Union PS, mon parti, l'Union pour la résistance parti Sankariste, s'appuie sur ce discours qu'il a donné pratiquement deux mois avant d'être assassiné à Beauvais-du-Lençois le 4 août 1987, où déjà, il prenait qu'il faut consommer ce que nous-mêmes nous produisons. Oui, il faut prendre en main nous-mêmes notre propre destin. Et il fallait d'abord s'attaquer aux grands chantiers, par exemple, la réforme agraire et frontière, pour, justement, obtenir l'autosuffisance alimentaire. Travailler sur la réforme de l'éducation, parce que déjà en 1985, Thomas Sankara était sur ce projet-là. Moi, je pense que son discours aujourd'hui est d'actualité. Quand on les regarde, même au niveau de l'Union européenne, si les Européens sont eux-mêmes obligés de se défaire, en tout cas, un truc qu'on s'est certain pour créer le Brexit, c'est que Thomas Sankara était véritablement en avance par rapport à son temps. Merci beaucoup, Maître Menewele Sankara, de nous avoir accompagné en direct depuis Ouagadougou. Je vais quand même vous relancer dans quelques minutes le temps de laisser réagir également M. Adama Koulibaly justement sur cette pensée de Thomas Sankara qui disait « Nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. » Adama Koulibaly, 29 ans après l'assassinat de Thomas Sankara ou en est-on avec sa vision panafricaniste ? Thomas Sankara, le souverain de Thomas Sankara est très vivace chez tous les panafricanistes aujourd'hui. Thomas Sankara est connu mondialement. Au-delà de ça, ce qu'il faut retenir de cette popularité c'est cette volonté de liberté, cette volonté de vivre libre et donc d'acquérir sa dignité en étant soi-même. Là, on nous dit, il y a un proverbe qui nous dit chez nous, je pense chez tous les peuples, quand vous oubliez qui vous êtes et quand vous ne pouvez revenir, c'est que vous avez oublié qui vous êtes. alors Thomas Sankara a appelé les Africains, les Burkinaïens notamment, et tous les Africains à se rappeler qui ils sont. Parce qu'il faut dire que avant qu'il y ait l'esclavage qui est venu décimer l'Afrique et la colonisation, nous avions l'autosuffisance alimentaire. Nous avions des problèmes que tous les hommes connaissent lorsqu'ils décident de vivre ensemble. Mais nous avions dans tous les peuples, dans tous les empires, des organisations. Il y avait des guerres, mais il y avait une autosuffisance alimentaire. Les Africains étaient dignes. Ils étaient aussi, avant cette ère-là, ils étaient écologistes. Donc, nous préservions beaucoup de choses. Nous vivions, en bonne entente, en tout cas, nos sociétés étaient cohérentes dans leur manière d'être organisés. Et après, on est venu nous faire croire qu'en fait, ce que nous avions, ce n'était pas la civilisation. C'était plutôt une forme de barbarie et qu'on devait nous apprendre comment il fallait vivre. Et donc, il était difficile lorsque Thomas Sanker est arrivé au pouvoir de faire comprendre et de faire accepter certaines choses. On ne va pas rentrer dans ce qui s'est passé en ce moment. Mais, pour retenir cette idée qui est une vérité pour tout homme sensé, c'est qu'il faut savoir chérir ce que son pays, sa patrie et savoir aussi prendre en compte sa culture qui fait partie de la culture de l'humanité, du monde, qui enrichit le reste du monde aussi. Ne dit-on pas si tu diffères de moi, loin de me léger, tu m'enrichis. Mais nous, les Africains, nous avons oublié ce que nous sommes. Comment pouvons-nous enrichir le reste du monde si nous ne retrouvons pas ce que nous sommes fondamentalement ? Si nous n'acceptons pas et nous n'aimons pas ce que nous produisons chez nous, ce que nos parents, nos ancêtres, ont mangé, ce qu'on nous a appris sur le plan philosophique et que nous nous contentons seulement de ce qui vient d'ailleurs. Parce que, justement, ça fait ses preuves ailleurs. Nous devons inventer nos propres moyens d'agir, nos propres moyens de nous organiser, nos propres moyens de production, en prenant en compte, en allant prêter chez les autres ce qui peut nous enrichir. Non pas en laissant délaissant tout ce que nous avons pour aller singer les autres. Et là, c'est ça aussi le vrai problème des Africains. Et notamment, nous autres qui avons été à l'école, qui n'avons toujours pas suffisamment de discernement et qui venons justement mentir à d'autres, au peuple, et qui nous leur faisons croire parfois d'ailleurs que ce que nous sommes, c'est ce miroir-là qui est important. Alors que notre véritable miroir, ce qui doit nous revenir, c'est ce qui est sur nous, c'est ce qui fait notre fierté, c'est-à-dire nos langues, nos cultures, qui doivent s'enrichir avec ce qui vient d'ailleurs, que nous ne devons pas jeter. C'est un enrichissement. C'est pourquoi je pense que ce que Thomas Sankara a dit, et que l'on avait dit avant lui, c'est une vérité historique que nous devons chérir, que nous devons prendre en compte dans tous nos actes. Voilà pourquoi nous qui sommes à l'étranger aussi. Autant nous devons respecter les lois qui sont valables dans les pays où nous sommes, autant nous sommes des ambassadeurs de nos pays. Nous devons montrer que nos cultures sont aussi valables que les autres. Nous devons montrer que la démocratie qui est prônée, elle est aussi valable chez nous, même si nous devons l'adapter, parce qu'il y a aussi beaucoup de superchéris. Voilà pourquoi M. Sankara, il avait raison tout à l'heure, lorsqu'il disait que la démocratie, justement, notamment la démocratie électorale, électoraliste, elle pose problème. Dommage. Nous devons inventer nos propres modes de fonctionnement. On va s'arrêter sur ce mot. Nous devons être fiers d'être africains. Exactement. Merci beaucoup, nous devons être fiers d'être africains. Je le disais, cette émission est réalisée en hommage à Thomas Sankara et 12 de ses compagnons qui furent assassinés il y a 29 ans. Maître Meneweide Sankara, premier vice-président à l'Assemblée nationale burkinabé, en direct depuis Lomé. Que direz-vous en direct de Burkina Faso, je disais, que direz-vous à nos auditeurs panafricains surtout qui sont nombreux à l'écoute de cette émission et justement, 29 ans après l'Afrique pleure Thomas Sankara. Allô ? Oui, allô, je vous entends. Alors ? Je voudrais simplement dire que l'espoir est permis. Le Burkina Faso a donné un bel exemple. Il doit être suivi certainement par d'autres pays. Il faut que nous restons véritablement mobilisés, soudés pour continuer le combat et l'oeuvre du président Thomas Sankara. En tout cas, merci, merci beaucoup à Adaba Koulibaly qui est porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Merci également à Maître Meneweri Sankara, premier vice-président à l'Assemblée nationale burkinabé en direct depuis Ouagadjougou, Burkina Faso. Vous êtes également avocat de la famille Sankara. Merci et bonsoir. Merci beaucoup et à très bientôt. Votre émission Venêtres...